La semaine dernière vous aviez dit que le service anti-drogue ne relévait pas de votre autorité. Ma question cette fois-ci est de savoir si ce service-là est bien habilité pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre. De façon générale, non. Généralement. Il y a un département ministériel pour le maintien de l'ordre public, non. Alors, comme tel, est-ce que la présence de M. Moussa Thiebro-Kamara et des hommes qui l'accompagnaient se justifiaient au start du 28 septembre, ce même 28 septembre 2009 ? Est-ce que sa présence, lui et ses hommes, justifiaient-la ? Non, M. le procureur, je ne peux pas vous donner une réponse a priori par rapport à ça. Soyez logique, M. Baldé. Je suis très logique. Vous avez dit ? J'ai répondu à votre question qui tendait à savoir est-ce qu'il y a d'autres structures dans l'administration publique ou dans les forces publiques en charge du maintien d'ordre ? Est-ce qu'il y a possibilité qu'un département y soit mêlé ? J'ai dit non. Mais maintenant, la motivation du département, ça, moi, je ne peux pas... Parce que j'étais très sincèrement... Je pose la question... Oui. ...en tenant compte de quelques éléments. Oui. Le meeting au stade du 28 septembre... Oui. ...rassemblait rien que les forces vives de la nation. Oui. On n'a pas parlé de grands bandits. On n'a pas parlé de narcotraficants. Oui. On n'a pas parlé de grands criminels. Oui. Est-ce que la présence du service habilité à rechercher les infractions de ce genre se justifiait là-bas, ce jour ? J'ai déjà répondu à ça, M. le procureur. Je vous dis, traditionnellement, non. Mais... Mais par rapport à un ministre de la République, moi, je ne peux pas répondre à sa place. Il y a un accusé dans le box, M. Mamadou Aliouketa, qui est gendarme. Vous le connaissez ? Oui, je connais Mamadou Aliouketa. Il a été un de mes gardes de corps, M. le procureur. D'accord. Qu'est-ce que vous connaissez de lui ? En deux mots. M. le Président, décide-moi, je vais donner des appréciations à tout le monde ici. Vous n'êtes pas tenu. C'était juste... Vous n'êtes pas tenu. Moi, pour moi, c'était un garde-corps. Bien. Après, qui s'est retrouvé à l'escadron numéro un comme étant, je crois, FLG ou quelque chose comme ça. D'accord. Il était trop bas par rapport à moi. D'accord. Une dernière question. qui ne va pas toucher le 3 décembre. Le président nous a demandé de ne pas en parler. On n'en parlera pas. Mais lors des explications, lors de l'interrogatoire de M. Abakar Diakite, alias Toumba, il a eu à déclarer ici qu'on voulait lui faire porter le chapeau des événements du 28 septembre. Et que, ce faisant, on a arrêté deux de ces éléments qu'on avait conduits à une unité de gendarmerie. Vous étiez informé de ça ? Au PM3, exactement. Bon, c'est sûr, ce n'était pas deux personnes. D'accord. Je ne peux pas donner plus de détails parce que c'est une procédure qui est déjà ouverte. Moi-même, j'ai été, M. le Président, j'ai été entendu par un doyen des juges, Amafanko. Je crois que c'était le doyen des juges il y a une année. À cet effet. Pour moi, cette affaire est pendante à la justice. Si nous l'expliquons ici, le jour que... Je ne parle pas des événements du 3 décembre, M. Baldy. Il y avait plus de deux personnes. Ce n'était pas deux personnes. D'accord. M. le Président, j'en ai fini. Je vous remercie. La défense. La défense pour les questions. M. le Président, M. le Président, avec votre permission, je vais poser des questions au Général Baldy. Bonjour, mon Général. Bonjour, Maître. Je ne vais pas avoir beaucoup de questions pour vous, mais je vais quand même poser quelques-unes pour certaines précisions. Bien, Maître. Vous savez, dans cette affaire, M. le Procureur de la République a écrit à certaines entités pour avoir quelques informations. Il a surtout écrit au... au colonel, il me semble, le colonel Agui Bou, qui était en réalité le responsable au directeur de l'école de la gendarmerie de Caléa, qui a plutôt fourni un document intitulé chronologie de directeur de l'école de la gendarmerie de Caléa. Oui. Et le but, en réalité, était de créer un lien, et c'est en cela que mes questions vont être posées, entre le colonel Blaise Lama et le président Dadis. À l'époque des faits, vous étiez le chef d'état-major général des armées. Non. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. C'est bien cela ? Oui, à l'époque des faits, je suis chef d'état-major de la gendarmerie nationale. C'est parfait. Avant vous, qui étiez chef d'état-major général de la gendarmerie ? Je suis venu remplacer le général de division Jacques Touré, fait à son âme. Le général de division Jacques Touré. OK. Est-ce que dans ce document il est noté que le colonel Blaise Lama était le directeur du centre de Caléa entre 2009 et 2010. Colonel Blaise Lama qui était le directeur du centre de Caléa entre 2009 et 2010. Ce document il est produit. Je parle du colonel Bienvenu Lama. Je parle du colonel Bienvenu Lama. Ah voilà. Bienvenu. Bienvenu Lama. À ce que je sache Bienvenu n'a pas été directeur de l'école de Caléa. Je sais. À ce que moi je sache. et vous savez j'ai une note signée par vous-même. À l'époque vous étiez chef d'escadron Ibrahima Balde. Oui à ma nomination j'étais chef d'escadron. Cette note date de janvier 2009. Alors par cette note vous avez désigné le lieutenant Bienvenu Lama matricule 19 044 barre G actuellement instructeur à l'école nationale de gendarmerie de Caléa à l'effet d'aller pour un stage. Est-ce que c'est bien vous? Oui quand je suis arrivé bienvenu être instructeur à l'école de gendarmerie. C'est parfait. Est-ce que vous saviez que Bienvenu y a été nommé nous l'avons démontré ici quand on introduisait le président d'Addis par le chef d'état-major par le chef d'état-major de la gendarmerie Jacques Touré au mois de juin 2009 plusieurs mois avant la prise du pouvoir. En qualité d'instructeur oui. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que dans ces conditions-là sur ce point-là on peut créer un lien entre le colonel Blaise et le président d'Addis en raison de ses fonctions à Caléa? Vous avez répété maître le colonel Blaise Je parle du colonel Bienvenu Laman comprenez-moi le colonel Blaise est là c'est pour ça que je me trompe le colonel Bienvenu Laman De quelle relation vous parlez? relation Si il a été nommé en juin 2009 par le chef d'état major de la gendarmerie Jacques Touré que vous avez remplacé Oui En juin Sachant que la prise du pouvoir a été faite en décembre 2029 est-ce qu'on peut lier sa nomination au président d'Addis? Non Si on veut lier la nomination de Bienvenue au président d'Addis il faut sortir l'acte Je suis content cet acte ne peut exister et on a déjà produit des heures dans le dossier qui a été nommé par Jacques Touré Alors par rapport à vous-même quand vous l'avez désigné pour le stage est-ce qu'il a effectivement accompli ce stage-là? Oui affirmatif Est-ce qu'il pouvait être un stage désigné par vous et être en même temps directeur de Caléa? Non je vous dis que Bienvenue n'a pas été directeur de Caléa sous ma main sincèrement je ne veux même pas trop j'ai fait l'histoire ou l'historique de l'affaire de Caléa les gens ont souvent fait l'amalgame entre les recrues qui étaient lorsque j'ai vidé le centre pour composer les 10 escadrons et la reprise et la reprise de l'école par les forces armées notamment le ministère de la défense à partir de là si peut-être les gens ont l'habitude de voir certains à Caléa ils disent que non Paul ou Pierre étaient à Caléa moi je pense que dès lors que j'ai vidé le centre dès lors que tous les membres qui étaient à l'intérieur instructeurs et machin ont été demandés de retourner dans leur unité je ne crois pas qu'il y a lieu de penser que quelqu'un est directeur du centre officiellement le directeur du centre que j'ai nommé c'était c'est l'actuel colonel sédument j'ai dit sédument Kouyaté c'est bon que je vous donne quand même ces petites informations le premier directeur de cette école c'est le colonel Maman Saliou Diallo lorsque j'étais en Haïti quand je suis arrivé compte tenu de tout ce que j'ai vu à l'école de Caléa puisqu'il y avait les deux écoles Somponia et Caléa propriété machin j'ai dit que je faisais monter le colonel Saliou Baldé comme chargé de la division formation et son adjoint qui était le colonel à l'époque capitaine d'Iricidement Kouyaté comme comment on appelle ça directeur de l'école mais à peine Guilis Saliou Mankouyaté a été nommé il y a eu une bourse qui l'amenait au Maroc comme chef d'état-major et plutôt pour le diplôme d'état-major et on est resté dans ça on a retiré l'école même lorsqu'il est revenu je lui ai dit ah cette école est maintenant occupée il faut que tu restes à côté de nous mais entre temps je crois un jour il s'est hasardé à aller rencontrer à l'époque le chef-t-major général des armées le général et à son âme il sait comment il m'a retrouvé à mon bureau par rapport à ça merci général vous savez pourquoi je veux que vous en parlez publiquement malgré les actes oui parce que c'est tout bien c'est public il faut que tout le monde comprenne donc au moins avec vous on peut déduire que le colonel bienvenu Lama n'a jamais été directeur de Caléa à votre temps contrairement à l'acte fait par colonel Tal Aghibou à la demande du procureur bon je ne sais pas il fallait plutôt me demander que de demander Tal Tal a été le dernier d'être l'école à l'occasion de l'arrivée de CNRD il a été l'un des tout premiers à être nommé donc le premier de commandement du général Bala au niveau de Caléa je ne sais pas de quoi il s'est fondé par rapport à ça je vous remercie parce qu'au moins grâce à vous ce tribunal comprendra que l'on ne peut créer aucun lien entre le président Dadis et le colonel bienvenu Laman et que le document produit par le parquet doit carrément on ne peut pas prendre ça en compte alors pour d'ailleurs confirmer ce que vous dites pour confirmer ce que vous dites parce que vous êtes témoin l'une de vos obligations c'est d'être sincère voici le diplôme obtenu par le colonel bienvenue Laman à la suite de ce stage je vous remercie on va évoluer mon général est-ce que vous confirmez que le chef d'état-major général des armées a répercuté effectivement à votre niveau les instructions reçues par le président Dadis selon lesquelles l'armée devrait rester consignée je suis mort du cus dessus parfait ces ordres étaient tout simplement verbales non non c'était une réunion qui a débouché sur les instructions est-ce que ça voudrait dire au moins que dans la vie militaire il est possible que le supérieur donne uniquement des inscriptions verbales à ses subordonnés dans l'armée oui oui est-ce que c'est bon de revenir là dessus et d'expliquer que cela est possible et qu'en matière dans le cadre militaire ce ne sont pas forcément des actes écrits qui comptent bon les arts écrits sont les meilleurs il y a une matière dans l'armée qu'on appelle les écrits de service les écrits de service les écrits de service ça veut dire que pour toute activité administrative et même opérationnelle il faut nécessairement les traduire en écrit première raison pour un meilleur entendement des instructions du chef parce que opération 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 n'est pas égale à opération mais lorsque le chef lui-même décrit l'opération dont il s'agit je pense que c'est la meilleure façon pour faire adhérer n'est-ce pas les subordonnés et pour que la mission puisse réussir deuxièmement c'est aussi les archives l'administration c'est la continuité les archives donc ça c'est le meilleur modèle mais dans l'armée le chef peut prendre des initiatives en termes d'instruction il les transforme en décision et il les transmet aux subordonnés qui va les mettre en application c'est parfait mon général vous avez parlé ici qu'avant que vous soyez nommé chef d'état-major de la gendarmerie le constat était qu'il y avait un réel manque de moyens est-ce que vous confirmez oui maître parfait vous avez aussi déclaré ici qu'avant vous la gendarmerie relevait directement du chef d'état-major est-ce que c'est bien cela ? général des armées oui du chef d'état-major général des armées c'est parfait est-ce que ça voudrait dire alors qu'en parlant des gendarmes plutôt en parlant des militaires on les confondait aussi aux gendarmes à ce moment-là non c'est pas c'est pas évident de confondre le gendarme en activité aux militaires mais il le relevait de la même autorité hiérarchique c'est ce qui a fait l'objet effectivement de la réforme c'est justement de cette réforme-là que je voudrais que nous en parlions ok heureusement que vous vous me dévancez alors vous vous étiez est-ce que vous pouvez expliquer au moins à ce tribunal les réformes faites sous la direction du président Dadis pour qualifier l'armée guinéenne pendant que vous étiez son chef d'état-major de la gendarmerie bon je reviens d'abord sur la subordination il y avait deux échelons de commandement entre le président Dadis et moi le premier échelon c'est le chef-tâme-major général des armées et le deuxième échelon c'est le ministre de la défense c'est-à-dire entre le président et moi je commande la poule son poussin je ne vais pas me lever comme ça pour dire bon je viens non je vais d'abord vers si c'est des idées ou des institutions que l'île veut donner je vais d'abord vers le chef-tâme-major général des armées qui certainement ne veut pas directement prendre une décision il me fait monter vers le ministre de la défense des fois à ce niveau le ministre dit bon c'est compris vous pouvez partir deux trois jours après on reçoit des institutions de oui ou de non mais à son article comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai parlé des autorités à l'époque de façon générale lorsque je suis arrivé j'ai trouvé une gendarmerie à plat je ne veux pas revenir sur ces détails les 40 premiers pick-up que nous avions reçus sont venus de ces bons soins en plus de beaucoup d'autres promesses qu'on avait reçues malheureusement qui n'ont pas été qui n'ont pas été n'est-ce pas satisfaites à cause des événements du 28 septembre qui sont venus tout arriver mais à la forme on l'avait déjà engagé j'ai dit ici devant monsieur le président que 33 escadrons pour l'ensemble du territoire pendant la première république la deuxième république d'ailleurs les trois escadrons ont été créés en 92 par la deuxième république jusqu'à mon arrivée en moins de 5 mois nous avons mis en place 10 escadrons et avant que je ne quitte je ne voulais pas en parler puisque c'est des soins des réformes tout ça s'est passé sous ma main j'ai laissé 24 escadrons quel était le but visé en faisant toutes ces réformes le but le but quel était le but visé qu'est-ce que le président d'Addis voulait non c'était une gendarmerie républicaine c'était une gendarmerie républicaine bien formée et bien entraînée alors pour vous qu'est-ce qu'une gendarmerie républicaine une gendarmerie républicaine est une gendarmerie d'abord dont les éléments je vais aller terre à terre je ne peux pas utiliser trop de mots dont les éléments ont été recrutés dans les normes requises formées entraînées dans les normes requises et obéissantes n'est-ce pas aux lois et aux règlements en vigueur sur le territoire national c'est parfait pensez-vous que en onze mois dix jours on peut parfaire toute une armée non pour les normes standards non on ne peut pas on ne peut pas est-ce que vous pensez que le président de dix pouvait parfaire l'armée guinéenne pendant le laps de temps passé à la tête du pays la gendarmerie oui je ne veux pas apprécier les autres parce que chacun va passer ici la gendarmerie oui il vous a apporté ce qu'il pouvait apporter oui ce qu'il pouvait apporter vous ne voulez pas parler des autres pourquoi parce que vous êtes gendarme vous vous contentez uniquement de cela non je me dis si je parle de l'armée de terre ou de la marine le jour que le chef d'armée de terre va venir vous allez lui poser la même question il va dire le général balder vous a répondu je suis d'accord avec vous je suis parfaitement d'accord avec vous alors revenons sur la pyramide décrite tout à l'heure vous avez dit qu'entre le président et vous c'était il y avait deux niveaux de commandement de commandement qui vous séparait ce qui fait que pour remonter des informations au président il fallait passer par le chef d'état-major général des armées et lui passer par le ministre de la défense c'est bien cela oui d'accord est-ce que le jour du 28 septembre les activités ou la sécurité ou le maintien de l'ordre fait par les gendarmes est-ce que vous vous avez remonté l'information au chef d'état-major général bon je crois que vous n'étiez pas là quand j'ai fait donner ma ma version de fait j'ai été clair entre le chef d'état-major général des armées et nous c'est lui qui appelle surtout lorsqu'il y a des situations de crise tout le monde veut parler avec lui et finalement on va le rendre fou donc c'est lui qui ouvre des couloirs pour chacun d'entre nous à pouvoir lui donner des informations liées à la gestion de chacun donc moi il m'appelait chaque fois chaque une heure mais moi je ne contrôlais pas leur en ce moment c'est quand je vois son appel il dit ah lui il est trop précis pour avoir des informations je le dis à mon port intérieur donc c'est comme ça jusque dans la soirée quand ça a tourné autrement je l'ai appelé il m'a dit qu'il était au courant c'est parfait ça veut dire que vous ce que vous aviez à faire ce jour-là comme devoir vous l'avez exécuté vis-à-vis du chef d'état-major général des armées c'est bien cela vis-à-vis même de la république vis-à-vis de la république oui merci alors est-ce que vous avez écouté le chef d'état-major général des armées deux choses il a dit ici que lui il est allé rendre compte au président d'Adish mais vu l'état dans lequel il se trouvait il ne l'a pas fait il s'est abstenu ce qui signifie qu'il n'a pas remonté l'information au président d'Adish est-ce que dans ces conditions les informations qui pouvaient aller à l'entendement du président d'Adish qui venaient de vous est-ce que si lui il dit qu'il n'a pas pu rendre compte au président d'Adish le président d'Adish ne dit pas la vérité quand il dit qu'il ne savait rien mais le chef d'armage général des armées était mon chef à l'époque des faits je n'ai pas d'appréciation à dire à faire sur ce qu'il a dit je ne vous demande pas d'apprécier moi je parle d'une logique ce procès est très important et votre passage est important pour la manifestation de la vérité moi je suis avec une logique concernant mon client le président d'Adish alors vous vous êtes chef d'état major de la gendarmerie ça veut dire que vous recevez des informations venant de vous subordonner de la gendarmerie ou des gendarmes ça au moins on est d'accord c'est clair et vous vous n'êtes pas au plus haut niveau de la hiérarchie le plus haut niveau de la hiérarchie le chef d'état major général des armées est là vous vous lui transmettez la même information mais lui il dit publiquement ici qu'il n'a pas pu transmettre cela au président d'Adish moi je vous demande vous qui êtes observateur comme vous le dites est-ce que dans ces conditions quand le président d'Adish dit parce que lui celui qui était son oreille et ses yeux par rapport à vous c'était bien le chef d'état major général des armées mais si le chef d'état major général des armées dit qu'il n'a pas pu rendre compte au président d'Adish est-ce que le président d'Adish ne dit pas la vérité s'il dit qu'il ne s'avère rien on va inverser la courbe c'est-à-dire vous vous dites que pour aller au président il faut les deux est-ce que pour que le président vous atteigne je mets ça entre griffes il fallait également passer par le chef d'état major pour vous plus à moi oui non le président ne pourra pas me donner directement des autres ça va être je suis une salade mal je suis je suis je suis heureux est-ce que ce n'est d'ailleurs pas pour cela que pour vous transmettre l'ordre les instructions de jouer votre rôle de maintien d'ordre à la gendarmerie il a préféré passer par le chef d'état major général des armées au lieu de vous le répercuter directement certain c'est la pratique est-ce que dans ces conditions ici quelqu'un une partie à ce procès peut valablement démontrer au-delà de tout doute raisonnable que le président d'Adish avait les informations venant même de commandants d'unités parce qu'on parle de certains camps qu'il a nommés tels dans tels camps et que ces gens là agissaient en son nom et pour son compte est-ce que ces personnes pouvaient vous court-circuiter et agir directement devant le président d'Adish alors que lui-même premier responsable pour venir à vous a l'obligation de respecter la hiérarchie est-ce que cela n'est pas une contre-vérité qu'on veut faire comprendre à ce tribunal ici maintenant je m'occupais juste de la gendarmerie dans cette affaire je parle uniquement de la gendarmerie je ne généralise pas croyez-moi je ne généralise pas mais je sais que cette chaîne là est importante pour expliquer les autres chaînes c'est pour ça que je vais insister là-dessus pour que vous aidiez ce tribunal est-ce qu'il est possible pour un gendarme fut-il le poste occupé il était possible de s'adresser au président d'Adish en dehors de vous et vous en dehors du chef d'état major non sauf si je ne suis pas au courant si je suis au courant je le sanctionne est-ce que vous en avez su après alors que vous n'aviez pas été au courant et que vous avez court-circuité non pas du tout personne ne pouvait s'adresser à un président sous mon commandement ce n'est pas possible vous êtes catégorique c'est des interdits des interdits oui alors dites-moi au niveau de la gendarmerie s'il y a des interdits ou si des gendarmes se rendent responsables d'interdits qui doit les sanctionner en premier lieu ça dépendra du type de faute ou d'erreur ça dépend expliquez-nous alors quels sont alors les types de faute qui peuvent être commises par des gendarmes il y a des fautes qui sont disciplinaires des fois par ignorance ou par disons par erreur comme les littéraires le disent par inattention ça c'est d'ordre disciplinaire maintenant si vous commettez une faute dans le sens que la faute soit considérée comme une infraction pénale vous répondez aussi devant le magistrat c'est parfait alors on va laisser de côté les infractions c'est-à-dire les fautes commises dans le cadre pénal qui sont du ressort des réductions on va uniquement parler des fautes pouvant relever de vous au sein d'une unité d'escadron si un gendarme commet une faute qui a la possibilité de sanctionner je reviens encore pour dire ça dépend de la faute il y a des fautes que le gendarme dans son unité élémentaire commet lorsqu'il commet cette faute là c'est son commandant d'unité qui le sanctionne et ça peut dépasser la faute peut dépasser le niveau de sanction de son commandant d'unité ça remonte à l'assurance supérieure jusqu'au premier responsable de la gendarmerie jusqu'au premier responsable de la gendarmerie qui était donc vous dans votre cas n'est-ce pas oui est-ce qu'en dehors des fautes pénales je ne veux pas qu'on en parle toutes les fautes disciplinaires sont sanctionnées au plus haut niveau par vous oui à mon niveau c'est la suspension c'est la suspension oui vous avez vous la possibilité de suspendre n'est-ce pas naturellement est-ce qu'il appartient à un président de la république de suspendre un gendarme qui commettrait une faute disciplinaire je ne vois pas la liaison si un gendarme qui est dans une unité opérationnelle oui et le chef de l'état il ne voit pas la liaison est-ce que vous savez pourquoi le président a dit cela l'une des raisons on veut faire comprendre qu'il n'a pas pris les actes qu'il devrait poser après la commission dès de ce qui est lié aux événements du 28 septembre on va même jusqu'à dire qu'il n'a pas voulu sanctionner est-ce qu'il est dans le ressort d'un président de la république je veux gagner en temps par rapport à des fautes disciplinaires de sanctionner alors que le supérieur hiérarchique dans le cadre de la gendarmerie était vous maître excusez-moi mais entre un gendarme qui évolue d'abord dans un groupe le groupe évolue dans un peloton le peloton évolue dans un escadron l'escadron évolue dans un groupement le groupement évolue dans la région et à la région de transmettre au premier chef il n'y a pas de relation le chef de l'état peut-être ce qu'il peut faire c'est de radier lorsque c'est un officier si c'est pas un officier c'est au ministre de radier la personne alors je suis très heureux et est-ce que le chef de l'état je parle toujours de son cas pouvait radier en dehors de rapports déposés par les différents chefs par le ministre oui par le ministre est-ce que c'est possible régulièrement c'est pas possible administrativement impossible c'est impossible non est-ce qu'on peut déduire quand même ici qu'il n'était même pas possible alors même qu'il n'a pas reçu des éléments permettant de radier ou de suspendre un gendarme que cela n'était pas possible pour le président être un chef d'état ne peut pas radier si la radiation n'est pas partie à la base de la base ça remonte jusqu'à son niveau pour Kiradi d'accord et ça ça va d'acte en acte d'acte en acte jusqu'à l'avant-dernier acte qui est signé et cacheté par le ministre de la défense d'accord ça veut dire au moins ça veut dire au moins que il faut qu'on prouve devant ce tribunal là les actes déposés au président d'Adis par les différents chefs militaires pouvant lui permettre de sanctionner ou de suspendre ou de radier tel ou tel officier on va passer mon général oui maître une question très banale vous êtes gendarme je peux continuer monsieur le président allez-y ok merci alors est-ce qu'il est possible pour un gendarme d'avoir un garde du corps oui il ne fonctionne plus d'accord ouais oui 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 Allez-y, essayez. Ok, c'est bon. Merci, monsieur le Président. Alors, est-ce qu'il est possible pour un gendarme, c'est banal, d'avoir un garde du corps militaire béret rouge? Ou vous, personnellement, en tant que premier responsable de la gendarmerie nationale, est-ce qu'il était possible pour vous, bien que gendarme, d'avoir un garde du corps militaire qui porte un béret rouge? Moi, mes gendarmes étaient suffisamment formés pour me sécuriser. Et moi, je ne peux pas le faire. Est-ce qu'il est possible? Est-ce que c'est une interdiction dans l'armée? Est-ce qu'il est possible? Je ne dis pas vous. Reprennez, maître, cette question-là. Alors, je reprends. Est-ce qu'il est possible pour un gendarme, ou même un ministre, d'avoir un garde du corps, si les gendarmes, d'avoir un garde du corps béret rouge? Allez-y. C'est une question qui me semble être compliquée parce que le gendarme lui-même, il est garde du corps. Je suis arrêté là. Je vois auprès des magistrats ici que des gendarmes qui les sécurisent. Le gendarmes est formé pour sécuriser, pour sécuriser le citoyen et ses biens, pour sécuriser les institutions de la République. Dire qu'est-ce qu'un gendarme peut se faire garder par un béret rouge? Franchement, je n'en sais pas. Est-ce que c'est possible, mon général? Il a répondu. Monsieur le Président, merci, pour le moment. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Mon général. Oui, maître. Selon vous, quelle serait la troupe qui se serait rendue au stade à ce jour du 28 septembre? Reprenez, s'il vous plaît. Je dis, selon vous, en tant que chef d'état-major de la gendarmerie, avec les informations que vous avez reçues sur les massacres, selon vous, quelle serait la troupe de l'armée guinéenne qui se serait rendue ce jour au stade du 28 septembre? Non, moi, je ne les ai pas vues. Je ne peux pas deviner. Il y a eu des massacres pourtant. Bien sûr. Selon vous, ce n'est pas une troupe de l'armée qui a fait? Je vais mettre en tant que chef d'état, notamment de la gendarmerie. Je répondrai très sincèrement les questions d'en face, les questions qui me concernent directement. Les illusions et les imaginations ne sont pas de ma personne. Quand je vois, je dis oui, c'est tel qui a fait tel, 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 tel. Je me méfie beaucoup de dire j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Moi, je n'ai pas vu les gens qui sont partis au stade. Je ne peux réellement pas, comment j'appelle ça, les indexer. Très bien. Donc, selon vous, est-ce que l'une des personnes des 11 accusés qui sont dans le box, qui sont dans le box ici présent, est-ce que vous pensez qu'il y a une de ces personnes qui est responsable de ces actes? Non, je ne sais pas, mais. Est-ce que, à ce jour, comment vous, vous pouvez expliquer l'attitude de vos unités à remplir les missions? Comment vous expliquez cela, vos unités? Encore une fois, vous demandez comment mes unités... Comment vous pouvez expliquer l'attitude de vos unités ce jour-là face aux événements? Non, précisez l'attitude. Simplement, quelle était l'attitude de vos unités? L'attitude de vos unités? Oui, de vos unités ce jour. C'était des unités républicaines déployées sur le terrain pour le maintien de l'ordre. Monsieur le Président, je peux continuer? Je vois, attendez. Je vois aussi comme vous. Donc, attendez, patientez-vous. D'accord, mon Président. L'audience est suspendue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada